il faut que j'aligne c'est sombre t'as lancé ? je sais pas, c'est l'érésion il y a personne qui arrive ça y est, c'est arrivé je vais me mettre sur la dos sinon, je vais tout prendre coucou miss bonjour, bonjour, bonjour je sais pas si j'allume je sais pas, vous voyez bien ou pas ? c'est tellement sang chef, chef de cantine coucou Nathalie vous voyez bien ? il faut que j'allume la lumière je suis Isabelle bonjour Frédéric il est fidèle au poste c'est sympa on va envoyer assez ou j'éclair je vais essayer d'allumer il peut même dire euh ah si c'est mieux quand même ouais ah si c'est quand même mieux ouais c'est mieux avec la lumière ouais c'est mieux avec la lumière non ? ouais j'espère que vous allez toutes bien je sais pas quel temps vous avez je sais pas quel temps vous avez donc aujourd'hui je vais faire une petite recette enfin petite petite une bonne recette sans cuisson donc voilà ça va être du rapide une petite recette estivale bien qu'aujourd'hui il fasse pas super beau mais euh le déluge Nathalie donc il va arriver là il pleut à l'année Saint-Georges oh zut oh je rentre de course trempée et donc pour ceux qui sont dehors c'est top hein c'est pas bon mais allez on va pas tarder à attaquer 10h pile poil hop dernière recette café et on y va donc ça va être un petit cheesecake delphine en fait il y en a qu'un piaf qui couine non mais t'as les oiseaux dehors ah les oiseaux dehors moi je pense plutôt que c'est le piaf qu'on entend et aujourd'hui il va nous laisser un petit peu tranquille il n'y a pas de soleil donc il va moins il va moins crier donc bah Thierry est là comme d'hab donc il va pouvoir vous répondre et me dire enfin vous me posez vos questions si vous en avez donc il répondra en direct comme ça enfin moi je vous répondrai en direct et lui il écrira ce sera sans faute allez on attaque donc du coup je vais me servir du moule large mon deuxième chouchou c'était mon premier chouchou avant que le donut s'arrive j'aime énormément alors je sais pas si vous vous souvenez du moule c'est pourtant pas si vieux mais le moule ellipse alors lui je l'adore toujours c'est vraiment un moule que j'aime énormément la forme tout c'est une forme qu'on retrouve chez les pros donc pour là je l'aime énormément et celle-ci c'est la même pratiquement mais en individuel et ça vous donne vraiment tout ce que vous allez faire dedans ça va vous donner une élégance proche du pro et enfin moi j'adore franchement j'aime énormément cette forme allongée donc voilà je fais plein plein de choses dedans du sucré du salé j'avais fait un cheesecake dedans qui était salé qui était super joli avec des petites tomates cerises en déco dessus mariné au vinaigre blanc Leonardi et enfin voilà on peut faire vraiment énormément énormément de choses dedans des barres de céréales enfin bref tout 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 et c'est vraiment une bonne portion que ce soit en entrée ou ou en dessert on a vraiment une bonne portion ensuite je vais aussi vous leur proposer la recette en mini comme ça pour faire un petit un petit café gourmand donc celui-là aussi je trouve très beau il est il est tout chou quoi c'est le mini mini spirale donc on dirait des mini kougloff et j'aime beaucoup son rendu donc comme ça on va voir et après je vous mettrai en photo parce que c'est une recette c'est un cheesecake au citron qu'on va faire aujourd'hui et c'est une recette que j'ai déjà fait depuis quelques années que je fais et donc je l'ai testé également je vous montrerai après pendant la prise d'accord parce que sinon on va perdre du temps je vais lancer la recette et je vous montrerai les autres formes pendant la prise de toute façon la prise on va pas attendre ça va être un petit peu trop long mais je vais me la jouer maité vous allez voir ça va être top donc j'ai envie de tester de mixer mes petits sablés dans mon tornado alors j'ai pas allumé la coquine si jamais ça va pas je vais essayer de l'allumer voilà donc là moi j'ai pris des sablés à la noix de coco vous pouvez prendre ce que vous voulez alors c'est une recette de pascaline et pascaline qui a mis sur le club deux recettes c'est une recette dans les mini muffins et une recette des quantités pour les mini muffins et les quantités aussi pour les lounges donc voilà moi là je me suis basé sur la quantité des mini muffins parce que je veux pas en faire trop vous savez je veux pas voilà comme j'en fais pas mal je vais pas avoir remplir toutes mes plaques bon je sais pas si j'en ai pas un peu trop mis on va essayer ah trop bien nickel on va pas de l'allumer une coquine donc là oui c'est des sablés à la noix de coco vous pouvez mettre des petits beurres vous pouvez mettre du spéculoos pascaline elle met moitié spéculoos moitié petit beurre enfin bref vous mettez des petits sablés que vous voulez moi j'ai mis de la noix de coco parce que je trouve qu'avec le citron vert c'est sympa voilà voilà je vous donnerai tout au long de l'atelier des astuces enfin pour changer de parfum un petit peu il est vraiment top ce tornadier alors je vérifie qu'il n'y a pas de gros morceaux parce que du coup après si vous avez des morceaux un petit peu gros comme ça par exemple ben votre base elle va pas se tenir correctement il faut vraiment que ce soit mixé fin vous pouvez faire aussi une base crue j'avais fait ça une fois enfin plusieurs fois c'était la base de date je me rappelle plus il y avait des dates il y avait des graines de chien il y avait du sirop d'agave enfin tout ça vous mixez ah oui des noisettes ou des amandes concassées enfin c'est super bon du coup là on peut avoir des petits morceaux et quand on déguste du coup c'est bon d'avoir des petits morceaux croquants comme ça et c'est une base un peu saine enfin saine carrément et c'était vraiment très 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 bon comme base pour faire des petits cheesecake donc du coup vous pouvez basculer votre recette en recette végétarienne ou vegan même voilà donc là je vais retirer mes petits couteaux je vérifie bien que ce soit tout bien 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 mixé c'est parfait voilà on a un grain sympa donc là j'ai fait fondre mon beurre au micro-ondes donc il a un peu pommade enfin plus ou moins pommade je vais ajouter dans la base je vais ajouter un petit peu de zeste de citron vert donc lavez bien la peau de vos citrons alors ça c'est un grand regret nous n'avons plus la micro-plane la râpe on l'a plus au catalogue et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un ustensile qui est génial parce que vous avez vu quand on râpe comme ça du coup on a vraiment que le zeste je suis trop près on a vraiment que la partie verte en fait du citron il y en a pas on chope pas le blanc où il y a l'amertume mais du coup les zestes sont très très fins et on les sent pas en bouche quand on fait une petite crème au citron tout ça c'est nickel donc voilà je vous parle d'un produit qu'on n'a plus au catalogue j'espère qu'on l'aura au mois de septembre donc je vais les ajouter à ma base je vais pas en mettre dedans ma crème d'ailleurs en parlant de crème j'ai oublié il faut commencer par hydrater les feuilles de gélatine dans de l'eau très froide donc moi ça va aller parce que du coup je prends des feuilles comme ça bon j'achète chez les pros mais donc elles sont plus grandes elles font 2 grammes comme celles du commerce mais comme je vous l'ai déjà expliqué elles sont beaucoup plus fines donc du coup elles vont hydrater plus rapidement voilà donc 10 minutes ça va suffire ça sera peut-être pas 10 minutes du coup mais si vous prenez les feuilles de gélatine du commerce il faut bien 15-20 minutes pour qu'elles soient bien hydrater il faut qu'elles prennent 6 à 7 fois son volume en eau en fait il faut multiplier par 6 et demi exactement voilà j'ai mis mon petit zeste dedans je vais tasser dans le moule lounges et pour les petites mini sphères vous pouvez tasser dans le moule mini tartelettes prenez le moule mini tartelettes vous allez en mettre je ne sais pas prévu je ne l'ai pas sorti je ne vais pas vous montrer vous mettez une cuillère de base comme ça et vous appuyez avec l'outil de fonçage et du coup ça va bien vous donner la forme à moins que j'envoie mon chef je n'ai pas parti pour montrer ça mais j'y pense d'un coup voilà voilà allez hop on va tasser un petit peu de place dans la moule bon j'espère que le temps va se calmer qui va faire meilleur demain j'ai prévu un pique nique demain voilà je vais prendre ma petite spatule coudée comme ça oh ma petite loup qui m'écoute bisous ma petite loup il me manque déjà les parties là et ça manque déjà déjà la petite choupinette voilà donc avec la spatule coudée comme ça je sais pas si vous voyez bien si on voit bien j'appuie avec mon doigt comme ça et je tasse voilà et je fais pareil de l'autre côté donc ça c'est pareil si vous ne l'avez pas cette petite spatule où la fourre en deux ou trois exemplaires c'est pas grave je plaisante mais je l'ai moi en deux ou trois exemplaires et je vous avoue que c'est bien pratique ça colle un petit peu à la spatule c'est normal il faut bien bien tasser sinon quand vous allez démouler ça va tous le fond va tout s'émietter et ce sera pas top tu trouves pas thierry il est dans le rayon du bas presque vers le milieu dans ma penderie là bas où il ya je sais pas combien de moules des fois on se met à deux pour chercher un moule tellement il y en a j'ai fait les deux du haut ouais je savais qu'il était en bol regarde dans ma trousse aussi le petit fonçage s'il te plait voilà vous avez vu c'est sympa j'essaie de m'approcher un tout petit peu je suis gauche alors puisque je vous ai parlé il y a une petite surprise pour le mois de juin pour les personnes qui me prennent un atelier culinaire il y aura une petite surprise je vais encore pas la dévoiler alors attendre un tout petit peu alors je vais vous montrer dans le moule je n'en sais rien la quantité peut être comme ça et là vous appuyez avec l'outil pour bien tasser et là ça colle à l'outil et on est dans la mouise alors attend on va recommencer on va peut-être appuyer un peu moins fort moi ça colle toujours pareil bon je crois que c'est pas le bon plan ou alors si vous y arrivez vous me dites comment vous faites ça me saoule je passe à autre chose de toute façon j'avais prévu une autre présentation pour pourtant je l'ai fait pour mes petits crémeux au citron ça allait bien moi ça va pas je vais reprendre mes mouilles alors si vous testez vous me dites si vous avez réussi à tasser dans les mini tartelettes pourtant je l'ai fait et ça a bien marché j'arrive pas moi à plus pour quoi ça peut-être que mon beurre n'était pas assez voilà donc j'avais fait que huit je vous ai dit j'ai pas pris la base pour les lundes j'ai pris la base pour les mini muffins c'est pour ça que je vais pas remplir toutes mes empreintes mais sur le club vous allez trouver la recette je vous l'ai mis je vous ai préparé mon instant gourmand à mail l'instant gourmand pour après je vous ai mis la recette dans les lundes je sais que vous êtes beaucoup nombreuses à l'avoir ce moule et que ça reste vraiment une présentation super sympa plus raffiné que dedans les muffins donc là vous pouvez le garder au réfrigérateur le temps de préparer la base enfin pas la base la crème là je vais prélever des zestes Nathalie de Vos demande trempée dans un peu de farine pas bête Nathalie attends faut que je rebrève du café moi c'est parce que j'ai pas assez bu de café mais c'est une bonne idée ouais mais je l'ai fait pourtant je sais que ça marche mais voilà ce matin ça a décidé alors les citrons verts je vais reprélever du zeste pour la déco pas très 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 vert alors moi j'aime bien me servir de ma râpe comme ça mais vous pouvez vous en servir posé je vais vous montrer parce que j'en ai d'autres évidemment donc vous pouvez poser votre râpe comme ça et passer votre citron voyez et les zestes du coup vont tomber sur la planche il suffit de faire un passage vous passez un coup votre citron vous tournez le citron comme ça tromper dans la farine c'est toi qui a donné la snus une fois je suis trop géniale ah décidément je vais encore dire un coup mais j'ai la mémoire qui flanche donc voilà voilà donc vous pouvez les servir dans les deux sens ou alors directement on aurait pu le faire aussi directement sur le sur le plat comme ça et ça tombe dedans voilà c'est à vous de voir comment vous êtes à l'aise avec votre microplane moi je sais que je préfère frotter comme ça j'ai mon zeste qui reste là dessus et voilà donc ça vraiment c'est vous qui voyez c'est vous qui faites comme vous aimez comme vous sentez avec cette microplane vous pouvez faire aussi il y a un petit embout qui se fixe là dessus en plastique moi il est dans ma trousse de travail vous pouvez mettre une gousse d'ail dedans comme ça du coup ça vous évite moi j'ai pas d'ombre donc ça va mais ça vous évite d'aller vous limiter les ongles sur la râpe et vous pouvez mettre aussi une muscade de la tonka enfin voilà ça permet vraiment de mixer tout très très fin je vais prélever mon jus de citron donc pour ça je vais prendre le presse à grume je vais peser histoire de parce qu'ils sont tout petits les citrons donc il en faut à peu près 100 grammes de jus alors si vous voulez faire la recette et que vous n'avez pas de jus de citron vous pouvez tout à fait prendre ce genre de choses là voilà ça va ça passe mais pas la fiole jaune qu'on trouve en grande surface ça c'est pas c'est pas très bon vous allez avoir des cheesecake qui vont avoir le goût du produit à chiottes alors là vous avez vu il me reste un petit peu de c'est à courber donc je vais mettre les deux citrons dedans qui ont déjà été pressés regardez vous avez encore on voit pas mal qui sort vous avez vu voilà on va faire pareil avec les autres c'est une recette hyper rapide à faire moi je suis pas pote je suis pas pote mais si vous êtes dans votre cuisine à le faire en 10 minutes votre recette elle est faite hop je vais en mettre mon deuxième citron pressé après ça vraiment jusqu'au bout voilà je n'ai jamais mangé de produit à chiottes viens à la maison je vais te faire goûter alors là je fends un tout petit peu le citron parce que quand on le presse comme ça il a tendance à se refermer du coup le fait de le fendre comme ça il va s'écarter je remets mes deux citrons que j'ai déjà pressés pour en récupérer encore plus de jus et voilà 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 ça je vais mettre là bas oh oh chiotte pardon c'est le cas de le dire d'habitude il y a un petit truc qui réduit le coup le flux là et là il n'y en avait pas du coup c'est tout coulé d'un coup ça va être citronné oh j'ai gaston la gâte hein ce matin hein purée alors du coup je vais fondre ma gélatine essorée ok alors là il est déjà bien gonflé là voilà donc là je vais essorer je vais enlever un petit peu de jus de citron du coup parce qu'il n'y en était trop là j'en laisse vous voyez un petit fond je mets ma gélatine dedans et là je vais mettre 10 secondes au micro-ondes 10 à 15 secondes mais c'est toujours 10 secondes pour commencer voilà j'ai pas parlé parce que j'ai compté voilà quand je mets dans mon micro-ondes je compte je compte tout le temps même quand je taille mes macarons en fait je taille mes macarons pour avoir quelque chose de régulier je compte hein la pression je compte et ça me donne quelque chose de régulier et même quand j'ai accouché ma première fille petit aparté c'était atroce et ben je disais à mon mari de compter il fallait qu'il compte et ça me permettait de je sais pas de passer autre chose ou je sais pas quoi mais il fallait qu'il compte voilà petit aparté donc là c'est fondu je vais remettre 5 petites secondes mais ça pourrait le faire mais je vais mettre 5 petites secondes par sécurité comme ça voilà donc là on a notre petit jus de citron gélifié je vais ajouter l'autre citron ok ça va être costaud ici j'ai du fromage blanc alors c'est du fromage blanc 0% mais vous pouvez mettre du 100% oui mais c'était pour rire voilà vous pouvez mettre du fromage blanc riche j'ai pas trouvé de philadelphia hier donc c'est du fromage type samorais ça ressemble hein c'est pas fou c'est quoi la même chose hop 1 donc vous pouvez y ajouter un petit peu de la place du jus de citron vous pouvez y ajouter un petit peu de citron y ajouter un petit peu de purée de cassis, de framboises, de fraises, de la purée, de ce que vous avez au congélateur, si vous l'avez au congélateur, enfin de la purée de fruits et ça va vous faire un cheesecake parfumé, ça va être sympa aussi. Vous pourriez y ajouter du chocolat, n'est-ce pas ? Chocolat, tout type de chocolat dedans. Alors si vous mettez du chocolat, du chocolat blanc, il faudra baisser le sucre, un chocolat blanc, chocolat au lait, il faudra baisser la quantité de sucre. Là j'ai laissé la quantité que Pascaline a noté, 100 grammes. Je crois que j'ai bien fait, vu la quantité de citron que j'ai mis, vu la quantité de citron que j'ai mis dedans, je pense que ça va bien réguler l'acidité. Elle est là Pascaline ? Bon ben coucou Pascaline. Ah d'accord. Ben coucou Pascaline. Voilà, je mets ta recette à l'honneur. Ben voilà, là c'est fini, je vais ajouter mon jus de citron. Alors j'ai pas tout chauffé mon jus de citron, c'est pour pas justement que la base soit trop chaude quand je vais verser dans mon fromage blanc, là dans mon fromage. Voilà, le fait de, des fois même je vais fondre juste ma gélatine. Mais là faut faire attention parce que du coup si vous la chauffez trop, la gélatine elle supporte pas une trop forte température. A 75 degrés elle commence à vous la bousiller. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'arrive, je le gère, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le micro-ondes, vous prélevez un tout petit peu de jus de citron. Un petit chouïa liquide du coup. J'espère que ça va prendre. Alors si vous voulez vous basculer en recette vegan, il faudra basculer avec de l'agar-agar. Après l'agar-agar, ça donne une texture pas très très crémeuse, c'est assez cassant, c'est ce que je vous dis tout le temps. Mais bon après voilà, si vous avez des principes ou des besoins, vous pouvez tout à fait basculer. Hop, du coup je vais faire basculer dans mon petit pichet, comme c'est très liquide. Je vais garnir une petite mini là. Le pichet est super pratique pour verser de l'appareil liquide, comme ça. Vous faites des cannelées, des petites préparations, des petites crêpes soufflées, tout ça, c'est des petites quantités dans les petites bouchées, c'est bien pratique d'avoir du... Vas-y, j'ai oublié. Oh, on arrêtait là. Ah, c'est à fait. Je vais ajouter un petit fruit. Donc là, si vous avez de l'ananas, vous pouvez poêler une petite, deux, trois petites tranches d'ananas, vous les poêler, vous allez les flamber au rhum, blanc ou autre, et vous allez y mettre au fond là, avant de verser votre base, et vous versez votre base dessus. Et là, vous allez avoir un cheesecake créole, trop, 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 trop bon. Alors, j'ai oublié, je voulais vous mettre des petites myrtilles dedans. Cherchez. Des petites myrtilles. On va les ajouter comme ça, du coup, par dessus. Alors, les myrtilles, les framboises, l'ananas, ce que vous voulez, de la mangue, enfin, voilà, les fruits que vous avez dans votre frigo au congélateur, que vous avez besoin de passer. Encore une recette guide de frigo. Je vais tout en remettre comme ça. Là, il n'a pas assez. C'est pas mal de laisser des fruits dessus, en fait. L'avantage de cette petite recette, vous pouvez la faire à l'avance. La laisser au congélateur. Si vous voulez en faire plus, donc là, dans l'empreinte, vous avez 14. Si vous voulez en faire le double, parce que vous avez du monde, eh bien, rien n'empêche de démouler. Vous gardez dans un tube-tube au congélateur. Et vous pouvez refaire une base et tout ça. Ça se conserve très, très bien au congélateur, puisque c'est fait avec de la gélation. Vous faites avec de l'agar-agar, c'est pas top. Je vous avais mis une fois en lien un gélifiant qu'on a sur la boutique, qui est beaucoup plus simple et plus agréable que l'agar-agar. Donc, vous pouvez vous en servir pour ça. Et du coup, ça va supporter la congélation. Ce sera nickel. Donc là, hop, on lisse un tout petit peu. Il n'y en a même pas besoin. C'était juste pour faire des petites marbours avec mon... Voilà, ce que je voulais faire. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais envie. Je vais essayer d'approcher. Quand on voit les fruits, comme ça, j'ai envie, quand on mélange, voilà, ça fasse un petit peu de couleur. Vous voyez ou pas ? Je vais dire, c'est marqué. Je suis en train de lire un commentaire. C'est bon, le rhum, Marie-Pierre Morey. J'allais répondre, ouais, c'est bon. Mais oui, c'est moi qui ai dit. Ça, c'est tiré. Donc, voilà. Une fois que le petit fruit, comme ça, commence un petit peu à dégeler, juste un petit coup de spatule pour mettre un petit peu de couleur. Si on aime, si on n'aime pas, on reste comme ça. Là, je vais filer au congélateur. Hop, je vais finir dans mes petites spirales. C'est bon, le petit peu à dégeler, c'est bon, le petit peu à dégeler. Donc là, sur le bout, ce n'est pas grave, parce que comme on ne va pas voir le dessous, Voilà, allez, hop, une petite dernière. Et voilà, on a fini. Donc là, au congélateur, pour une heure, une bonne heure. Ouais, une heure, ça devrait suffire. Donc, on est obligé de congeler, puisqu'on n'est pas la gélatine. On n'est pas obligé de congeler un bloc. Par exemple, les petits, là, ça va se dénouer assez rapidement. Je vais remettre ça au congélateur. Alors, ça passe, ça casse-toi. Donc, on n'est pas obligé de vous faire. voilà donc la recette est finie donc on va pouvoir démouler donc le démoulage va se fait tout ça là vous avez l'habitude là maintenant vous allez vous appuyez dessous et ça ça démoule tout seul et ça va vous donner ça voilà j'ai mis le doigt dedans un petit cheesecake comme ça c'est joli donc là je vais mettre un petit coup de nappage facultatif mais tellement plus joli ça fait vraiment tout de suite une petite finition alors je sais pas si vous voyez bien vu la luminosité qu'on a à la maison ça brille c'est super joli on va prélever un petit peu de zeste donc pour ça un petit distensile qu'on a encore catalogue je crois et on va prendre les petits zestes et qu'on va venir mettre un petit peu comme ça dessus alors ça c'est une petite place j'ai sorti ce que je vais m'en servir demain pour faire mes petites fleurs de chocolat c'est comme j'ai les mains chaudes dès que je touche le chocolat ça fond j'ai testé hier mon petit entremets donc j'ai hésité je suis une vraie girouette j'ai hésité avec plein 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 de déco donc ça y est je me suis arrêté sur une déco et donc voilà j'ai testé c'est assez sympa donc elle n'y est plus on ne cherchait pas apparemment les plaques et allées voilà je vous montre aussi une petite déco juste parce que j'ai ressorti du congèle pour vous montrer j'ai pris de l'avance donc pour demain j'ai voulu tester un biscuit donc voilà il est prêt il est là donc je sais pas du coup je pense que demain vous allez faire vous allez me regarder et puis comme ça après vous aurez là je vous filerai la recette après pour pouvoir le réaliser alors le biscuit c'est un biscuit joconde sans farine voilà donc c'est un biscuit qui est assez simple à faire j'ai fait une vidéo donc je pourrais vous mettre à la vidéo c'est comme du coup demain je vais pas le faire devant vous donc j'ai prélevé la moitié de la recette en j'ai pas fouille j'y ai mis de la pâte de pistache dedans et dans une autre partie j'ai teinté en rouge et là et j'ai laissé sécher mon mon biscuit et vous verrez la suite demain voilà voilà alors ça je vais mettre tout ici donc je vais vous montrer la petite déco que j'ai prévu je sais pas si je prends ça ou si je prends ma pour finir la petite déco vite fait je vais prendre du rhodoïd donc ça c'est pareil on trouve sur la boutique donc après le rhodoïd il faudra le couper pour demain en bande à la taille du cercle du cadre pardon vous pouvez le faire dans un cercle également si vous voulez et là je vais faire un peu de place je vais vous montrer une petite déco qui est vraiment toute simple à faire qui est hyper rapide mais qui fait sa petite touche en plus qui apporte une petite finition sympa sur les desserts donc un petit but de rhodoïd j'y vois rien ça va pas aller sur ce plan je change je vais prendre celle-ci voilà je mets un petit peu de coup de torchon parce qu'il faut pas d'eau avec le chocolat donc du chocolat pas forcément tempéré hein vous le faites fondre quand alors moi je me sers mes petites chocolatières ou du bain marie ça c'est voilà micro-ondes je fais pas souvent je ne pratique pas trop pour le chocolat donc un bain marie ben faites bouillir de l'eau dans une casserole vous posez votre petite bassine voilà comme ça dessus là j'avais mes tests d'hier ou pour mes petites fleurs par contre demain je vais faire avec ça donc voilà vous faites bouillir de l'eau une fois que l'eau est à ébullition on stop on pose le cul de poule dessus et là en quelques secondes le chocolat est fondu et il n'est pas bousillé il n'est pas cramé une fois que la moitié de la quantité du chocolat a fondu vous sortez du bain marie et vous finissez alors j'ajoute toujours un petit peu de beurre de cacao dedans et vous finissez de lisser comme ça à la spatule il va finir de fondre et du coup ça vous fait un semblant de tempérage voilà donc là j'ai versé du chocolat sur une petite bande de rhodoïd et forcément j'ai ma petite spatule qui est là vous allez lisser alors ma planche elle est un peu bombée mais bon un peu de chocolat une épaisseur de 1 ou 2 mm quand même si on veut qu'il y ait de la tenue voilà vous allez prendre votre peigne et on va venir passer un trait droit comme ça dessus on laisse cristalliser un petit peu donc du coup moi je vais accélérer un peu avec avec ma planche récupérer la bande de rhodoïd et là soit vous laissez cristalliser comme ça à plat soit vous pouvez alors moi j'ai pas pris une bande assez grande parce que c'est parce que j'avais prévu mais vous pouvez faire une torsade comme ça pour faire des ondulos là soit vous faites aussi comme ça vous appuyez sur le vous voyez là vous appuyez sur la pointe que j'ai ici là du côté de la montre et ça va souder les bords et ça vous fera des petites boucles voilà moi je vais laisser comme ça pendant que ça prend je vais vous montrer je vais parler d'autres moules pour faire les petits cheese cake dans d'autres moules je vous montrerai les photos c'est du coup je les ai donc il ya le moule comme ça le rond avec le tapis fleur ou l'autre tapis moi j'ai pris ce tapis là mais du coup je regrette je préfère l'autre au visu donc il va bientôt arriver à la maison l'autre c'est celui qui a des ronds là comme ça c'est le moule avec le tapis fleur voilà enfin je regrette il est joli aussi mais j'aime bien l'autre aussi donc petite astuce quand vous allez vous servir de ce moule là donc vous pouvez faire un fraisier vous pouvez faire un 3 chocolat vous pouvez faire tout plein d'entremets dedans des gratins des tomates farcies vraiment tout ce que vous voulez faire c'est vraiment un plat polyvalent et là quand vous mettez le tapis dedans il a tendance à bien coller au fond la matière les deux matières collent donc vous allez juste fleuré saupoudrer un tout petit peu saut de farine saut de sucre glace pour éviter qu'ils collent trop haut à la base comme ça quand vous allez démouler quand vous avez démouler votre gâteau ça va tomber tout de suite comme ça vous tirez sur les côtés là hop comme ça ici donc ça va démouler les tours et après le tapis sera tombé et vous n'aurez plus qu'à décoller comme ça votre votre base votre rond et les motifs vont rester vont apparaître d'accord alors ce tapis il est vachement épais vous avez vu c'est parce qu'il ya une profondeur on a dénivelé comme ça dans les fleurs ce qui donne des nuances à dégrader c'est super joli donc voilà pour ce qui est là donc je vous mettrai la photo vous l'avez peut-être déjà vu mon cheesecake là dedans c'est vraiment très 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 joli donc du coup si vous n'êtes pas fortiches en déco voilà franchement c'est nickel parce que vous n'avez plus qu'à couler votre mousse là dedans alors soit vous prenez un petit peu de cheesecake que vous allez teinter avec un peu de myrtille un petit peu de colorant si vous voulez vous allez répartir dans la fleur comme ça vous lissez bien et après vous couler votre base de cheesecake blanc vous mettez votre alors le fond pour du cheesecake pardon vous allez commencer par ça vous faites votre fond de cheesecake le biscuit le beurre vous tassez au fond hop au congélateur une demi heure le temps de préparer les ingrédients de la suite vous démoulez vous gardez au congélateur votre base de de cheesecake breton de biscuit mixé et après vous faites ce que je vous ai dit vous teintez votre marguerite si vous avez envie ou pas le bain de mousse cheesecake je la fouille et vous reposez votre base c'est un montage à l'envers là du coup vous reposez votre base de sable et breton mixé dessus et hop au congélateur une nuit pas moi une nuit parce que le moule est quand même assez épais donc vous congelez une nuit et le lendemain vous n'avez plus qu'à démouler et là ça y est la déco elle est faite vous n'avez plus rien à faire donc ça franchement c'est top ensuite je les fais dans le moule par alors lui je lève énormément j'ai fait plein de super jolies choses là dedans et du coup c'est vrai je n'ai pas pensé à proposer donc prochaine recette je pense que je vous proposerai un petit truc là dedans c'est une recette de mike que j'avais fait j'avais trouvé trop trop belle donc dans celui là c'est super joli également j'avais fait des petits cheesecake à la à la mûre donc je mettrais la photo et pareil sur le club que vous pouvez vous abonner sur le club sur mon profil et comme ça vous aurez accès à toutes mes recettes c'est gratuit faut pas hésiter à le faire voilà je reviens là dessus je vais couper mon petit chocolat s'il est bas des bandes voilà je me remettre ici alors le tour quand on travaille du chocolat faut faut pas être pressé vraiment prendre son temps là quand vous faites vos petites barres de chocolat pareil vous les faites la veille le lendemain vous retirez sans mettre au frigo dans une pièce froide après s'il fait très chaud du coup si vous allez mettre au réfrigérateur mais voilà en principe le chocolat se met pas au frigo et là du coup après quand vous allez en retirer votre deuil ça va briller ça va être nickel voilà du coup comme je fais un petit peu à l'arrache ça risque de pas trop trop briller mais au moins ça va vous donner un aperçu je vais reprendre ma petite pince et là vous avez vu les petites tiges comme ça de chocolat ça brille quand même 1 vous allez en prendre une que vous allez attend m'organiser un petit peu quand même mettre en déco comme ça sur votre petit gâteau ça fait toutes petites touches alors soit vous laisser dépasser soit vous couper à la à la taille du rouge 1 voilà ce qu'on peut faire également si vous avez des petites des meringues moi quand j'ai des blancs comme ça je fais des petites meringues je stocke et ça me sert pour ma déco donc je pose dessus je je rends les gens remets et tout et c'est des petites morin que je garde comme ça pour de la déco ça se conserve très 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 bon voilà par exemple j'en ai ici donc je fais plusieurs taille un des petites choses comme ça je fais des petites pointes comme ça enfin voilà donc là vous allez pouvoir mettre ici par exemple ça vous mettez votre petite tige un peu en biais comme ça là vous allez pouvoir prendre des petites fleurs en pâte à sucre que vous allez pouvoir à je suis en train de la casser avec mes gros doigts la 2 on colle avec un petit peu de chocolat boum voilà on est arrivé elle veut pas tenir ni voilà 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 un joli petit dessert ça fait ça vous plaît non maintenant je regarde dans une boîte en métal comme ça j'en ai partout j'en ai ici celle-ci par exemple du réveillon c'était mes petites pavlova donc voilà elle se garde nickel comme ça dedans dans une boîte en métal nickel après c'est à une époque où je faisais pas mal avec petit sacha on avait fait des petites meringues colorées donc voilà j'ai plusieurs plusieurs petites meringues comme ça donc celle ci par contre on va pas les manger là je pensais vraiment pour de la déco quand je fais mes présentations après je suis sûr que si on les mange elles sont encore bonnes tiens d'ailleurs thierry va en manger moi j'aime pas c'est trop sucré donc voilà j'avais fait ça aussi c'est sympa c'est je sais pas si vous voyez bien alors c'était de la meringue que j'avais taillée accrue et j'ai passé le chalumeau dessus et après j'ai mis en cuisson en fait une meringue ça se cuit pas ça se sèche donc j'avais mis au four et du coup ça fait un aspect de meringue passé au chalumeau alors que comme sur une tarte au citron meringué par exemple et alors que c'est une meringue qui est bien sèche c'est super sympa comme petite déco j'ai même des petits champignons voilà la meringue se verve très 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 longtemps là je vous cache pas que ce sont très bien et donc elles sont bonnes thierry ouais elles sont bonnes quand même voilà voilà pour ce qui est de l'atelier du jour j'espère que ça vous a plu assez je voulais revenir à mes petits chocolats du coup quand vous faites ça si vous prenez votre peigne et que vous passez votre chocolat dessus peut-être le montrer si vous voulez vous faites des zigzags comme ça dessus et après vous saupoudrez de je sais pas du vermicelle ou des on avait des huiles essentielles à l'époque en cristaux c'était sympa en bref vous pouvez mettre du sucre pétillant enfin la fève de cacao ce que vous voulez dessus et ça vous fait des petits segments là de vous savez qu'on a un petit chocolat de noël sympa ça voilà donc du coup je pense qu'on a fini qu'est ce que je voulais vous montrer si ça ça c'est là un petit biscuit or pareil ça c'est un petit biscuit que j'ai depuis un petit moment dans ma petite boîte en métal donc je m'en sers pour de la déco mais là je suis sûr que si on les mange ils sont encore bons ça se garde bien une quinzaine de jours dans une boîte en métal blanc et donc j'ai cuit sur la cible 1 alors je sais pas si vous voyez j'adore ce petit quadrillage c'est trop 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 beau donc du coup je j'ai pu cela sur la cible 1 comme ça et après je vais démouler mes petites spirales dessus et ce sera super jojo voilà c'est pour ça que j'avais pas prévu de vous faire une base tassé dans le mini tartelettes sinon j'aurais testé un petit peu avant pour être sûr d'avoir le rendu voulu voilà je pense que j'ai tout tout fini de vous montrer si vous avez des questions n'hésitez pas j'ai pas regardé si vous n'avez pas de questions je pense que tu les répons au fur et à mesure mais il me dit pas le but normalement c'est qu'ils me disent et puis c'est moi qui répond mais là c'est lui qui répond je suis en train de vous montrer mon décolleté donc du coup va falloir qu'il va y voir quand même ce que vous m'avez dit les meringues ouais sacha qui les a fait j'avais j'ai retrouvé la photo en fait il n'a pas tout mais il les avait taillé c'était super marrant il avait appelé ça les crottes de licorne ben voilà donc du coup je ne sais pas si je vais pouvoir démouler et ben c'est citronné je viens de tremper le doigt dans le dans la base la bosse et du citron ça picote ben voilà on a fini donc bah on est dans les temps une petite heure comme d'hab vous avez des questions donc demain du coup le live je pensais qu'il avait duré un petit peu de temps mais comme j'ai pris un petit peu pas le live à l'atelier comme j'ai pris un petit peu d'avance dans mon biscuit ça va être assez rapide là la recette de crème c'est une crème que j'adore je trouve super sympa à faire c'est très simple donc du coup vous allez pouvoir faire ce fraisier facilement en fait il est vraiment il est vraiment simple à faire et très bon voilà eh ben je vais vous souhaiter ça y est nous ça tombe la flotte est arrivée misère misère qu'est ce qu'on va faire de beau aujourd'hui du coup qu'est ce que vous allez faire de beau vous aujourd'hui on pourrait mettre aussi rien que j'ai ramassé des petites fleurs à châteaux on pourrait mettre des petites fleurs comme ça aussi en déco sur les gâteaux c'est joli ça c'est pour demain si jamais je rate mes fleurs au chocolat ben on aura des fleurs de secours un sablé tout simple là c'était un sablé rien de plus simple après vous pouvez faire des sablés au spéculoos des sablés avec des zestes de citron enfin voilà c'est vraiment une base là c'est vraiment le basique c'est une petite mais c'est trop beau ce petit quai de riage j'aime bien ça met en appétit voilà donc je sais pas pas de questions rien je vous libère j'attends vos photos comme d'hab du coup comme on fait plus tellement en même temps les photos arrivent plus tard il tient pas au métier je colle là je vais vous envoyer donc le petit instant gourmand je vais vous envoyer les photos que je vous ai promises promis ou promis ? promis tant que j'ai pas fait de faute bon ben allez à demain tout le monde je vous enverrai comme d'hab le lien 10 minutes avant je pense je vais créer je pense un message privé en vous envoyant le lien tout en même temps sinon c'est trop de boulot enfin trop de boulot je risque d'oublier du monde si je vais faire lien par lien et puis et puis et puis comme ça on se donnera rendez vous sur zoom t'as reçu ton bicep sandra cool il était attendu celui-là du rangement mon dieu et bien dis donc à demain tout le monde alors pensez à vous basculer en d'intéresser en participe ce que du coup je vais inviter les personnes qui sont en participe celles qui sont intéressées ben je sais pas si elles souhaitent participer ou non donc pensez à bien basculer sur sur participe et donc comme j'ai dit hier je vais privilégier donc les mes clientes après s'il ya des personnes qui souhaitent commander qui n'ont pas de conseillère ou voilà qui vous souhaite passer une commande et qui souhaite assister à l'atelier mais il n'y a pas de souci je vous ajouterai par contre pour ça va falloir m'envoyer un petit message privé pour que je sache qui vous êtes parce que souvent quand on n'est pas amis et bien je ne vois pas forcément toutes les publications des personnes qui souhaitent venir donc voilà n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé pour les personnes qui souhaitent assister à l'atelier voilà bon samedi à tout le monde et puis bon courage avec ce temps en espérant qu'ils reviennent beau demain bonne journée bisous bisous